Les partis politiques existent avant même la création de l'État d'Israël, c'est-à-dire qu'ils sont antérieurs. Pourquoi ? Parce qu'Israël est une terre d'immigration et que les Juifs ont commencé à s'organiser dans des partis politiques. Alors singulièrement, c'était surtout en Europe centrale et orientale, avant la création de l'État d'Israël, on appartenait déjà à un courant idéologique. Malgré tout, ça reste un phénomène qui est quand même très marginal. Autant l'idée d'Israël est centrale dans la communauté juive de France, elle fait presque l'humanimité. Parmi des gens qui ont une identité juive forte, c'est-à-dire pour qui c'est très important, la question israélienne est fondamentale. On a très peu de judaïsmes qui se développent en dehors de cette idée-là. Même historiquement, c'est une vraie réussite du sionisme, disons ça comme ça. Des communautés, comme la communauté juive de France, comme d'autres, ça avait été le cas principalement dans les pays arabes, par exemple. Je ne vais pas entrer dans tous les détails ici, au Maroc, au Yémen, on est à 95% solidaires de l'État d'Israël. Et en France, on a ça. En France, on a aussi une autre caractéristique, c'est que finalement, les gens sont plus à droite, sont portés plus à droite. Si on prend, si on fait un comparatif de l'échelle politique israélienne, ça tient là aussi à l'histoire des juifs de France. C'est pour différentes raisons qu'on peut essayer d'analyser très rapidement. L'importance des juifs d'Afrique du Nord, qui sont historiquement eux aussi proches de la droite israélienne, du Likoud. Le fait que c'est une communauté qui aussi est plus marquée par la tradition. C'est une communauté qui est plus conservatrice, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, si vous voulez, ces parties sont un peu, soit le prolongement de mouvements de jeunesse qu'on retrouve au sein de la communauté. Par exemple, le Bétard est un mouvement de jeunesse. Et ce mouvement de jeunesse appartient à la droite nationaliste israélienne. Alors, il est très connu, mais il n'est pas le seul. Il y a aussi la Shomer Atsaïr qui milite à gauche, il y a le Dror qui milite à gauche, enfin bref. Il y a tous ces mouvements de jeunesse-là qui sont issus d'une période antérieure à la création de l'État d'Israël et qui survivent aujourd'hui. Si vous voulez, on va dire qu'en gros, aujourd'hui, vous avez deux grands courants. C'est d'ailleurs le cas, c'est normal dans une démocratie, vous avez deux grands courants qui s'opposent. Donc, un camp qui se définit comme le camp de la paix, qui soutient plutôt les parties de gauche, et un camp qui se définit comme le camp national, qui soutient plutôt le camp de droite, autour de Benjamin Netanyahou. En France, vous avez quelque chose d'un petit peu plus particulier, c'est qu'il y a aussi une branche du parti Kedima, qui est le parti qui avait été créé à l'origine par des gens fidèles à Ariel Sharon, et qui finalement sont restés ensemble autour d'une idée de compromis territorial, d'une idée, on va dire, centriste, d'un compromis territorial, tout en restant assez ferme sur un certain nombre d'idées comme la sécurité. La grande activité d'un parti politique israélien à l'étranger, quand il n'y a pas d'élection, c'est de recevoir un ministre, ou un ancien ministre. Donc, si vous voulez, à chaque fois que Tsipi Livni vient en France, par exemple, et bien, elle a la possibilité, ça fait partie de son programme. Elle rencontre aussi son parti. En fait, elle rencontre un courant de pensée qui lui est fidèle au sein de la communauté juive, parce que pour tout leader israélien portant se déplaçant en l'étranger, il y a une rencontre avec la communauté juive. Et dans cette rencontre avec la communauté juive, en général, on essaye de, s'il n'y a pas d'urgence, on essaye de ménager une rencontre avec le parti politique qui rend des services après pour les donateurs, qui rend des services parce que les juifs de France, par exemple, vont vivre en Israël. Et quand ils vivent en Israël, après, c'est des votants. Donc, ça fait partie, si vous voulez, d'une espèce de tradition qui se perpétue. En ce qui concerne la France, les partis politiques ne font pas partie du CRIF, du Conseil représentatif des institutions juives de France. On peut faire partie du CRIF parce qu'on est le président d'une association importante, on peut même en être vice-président, et par ailleurs avoir des activités au sein d'un parti politique israélien, mais le parti politique en soi n'est pas représenté, parce que justement, il est considéré comme une émanation de la vie politique israélienne. Ce qui est intéressant, c'est que ces différents partis politiques envoient des avions. C'est même peut-être, quelque part, si vous voulez, leur principale activité politique dans l'année, c'est qu'au moment des élections, on peut affrêter un avion pour des prix qui sont relativement peu onéreux, je veux dire par rapport, évidemment, à la distance, mais pour quelques centaines d'euros, quelqu'un peut acheter un billet et aller voter. Parce qu'il y a une loi israélienne qui veut qu'on n'a pas le droit de voter si on n'est pas en Israël. Il n'y a pas de procuration, il n'y a pas... Pour une raison qui, elle aussi, est liée à l'histoire du sionisme et d'Israël, c'est qu'il y a trop d'Israéliens qui vivent à l'étranger, qui sont allés s'installer, quelle est la définition d'Israélien, etc. Bref, il y a un code électoral qui a été destiné, et qui dit qu'on ne vote que si on est sur place. Donc là, dans trois semaines, il y a des gens qui montent dans les avions, organisés par leur parti, pour voter, soit pour la gauche, soit pour Kadima, soit pour la droite. Vous avez des religieux aussi qui votent, mais c'est moins fort. Les trois grands camps, les trois pôles d'attraction sont ceux-ci. Majoritairement, parmi le judaïsme organisé, on peut dire que les gens sont de droite en France. C'est-à-dire qu'ils veulent une politique conservatrice et une politique de droite, soutiennent plus. Alors, c'est compliqué depuis la création du parti Kadima, parce que vous avez aussi... Les juifs de diaspora aiment bien, si vous voulez, être fidèles à une idée israélienne plutôt qu'à un parti. Donc, après, vous avez l'engagement partisan, et ça c'est comme partout d'ailleurs. C'est autre chose. Mais majoritairement, les juifs de France sont plutôt conservateurs, plutôt proches de la droite israélienne. Et vous aviez, on va voir ce que ça donne maintenant avec le scrutin qui arrive, vous aviez jusqu'à présent le parti Kadima, qui est un parti centriste, un parti qui milite, par exemple, pour la création d'un État palestinien, d'un arrangement définitif avec les Palestiniens, de discussion sur la question de Jérusalem, qui tirait très bien son épingle du jeu, notamment en raison de la personnalité de son créateur, qui est Ariel Sharon, qui avait une autorité importante pour tout ce qui a trait à Israël, et puis des performances ensuite de son parti en Israël, et qui avait réussi à séduire un électorat important. Mais vous avez aussi la troisième tendance, qui est une tendance de gens qui militent autour de l'idée de la paix, et qui donc se retrouve ensuite autour des différents partis de gauche en Israël, avec plus l'idée de promouvoir l'idée de la paix, d'un compromis avec les Palestiniens. C'est-à-dire que vous avez un peu un camp qui se définit comme le camp national, qui a plutôt envie de développer, de promouvoir l'idée d'un Israël fort. On va dire ça comme ça pour simplifier, parce que, évidemment, c'est en quelques mots, on simplifie toujours. Et puis vous avez un autre camp qui se définit avec l'idée de, on va développer la paix. C'est-à-dire que les réunions se font autour de l'idée de la paix, et donc après trouvent leur traduction politique dans la gauche israélienne. C'est-à-dire que les réunions se font autour de l'idée d'un Israël fort.